Les infirmiers ont soulé ma civière, puis m'ont porté dans une cave froide et sombre. Elle était pleine d'autres soldats qui attendaient. Les ambulanciers étaient tellement contents de se débarrasser de moi qui n'ont pas pensé à me dire au revoir ou à me souhaiter bonne chance. Rien ne se passait. Personne ne venait s'occuper de nous. Il devenait un silence pesant dans cette obscurité et ma fièvre ne cessait d'augmenter. Eh, compagnie. Aiutatemi. Tout à coup, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de terrible. Je commençais seulement à comprendre que je me trouvais dans la morgue d'un hôpital. et que tous ces corps autour de moi étaient des cadavres. De la température glaciale de la pièce. Venite qui ! Tout à coup, une compagnie entière de médecins et d'infirmières a fait irruption pour constater la résurrection du mort. Une nuit, je me suis dit que je devais faire quelque chose. C'est comme si le Saint-Esprit s'était emparé de moi, m'avait embrasé. J'étais exalté. Dieu était en moi. Je suis allé vers les malades de part et d'autre de mon lit. J'ai posé une main sur eux en les regardant dans les yeux. Je me suis en réponse dans les yeux. J'ai pu être enанию. J'ai pu être en anglais. almost allâme ne devait être en そうis. J'ai pu être en anglais. J'ai pu être en angol其实 ? M'agre é beh... J'ai pu être en ang çocukur, mais je mour이즈. Je t'ai guérit tous, je t'ai guérit tous, je t'ai guérit tous. No, fratello, no. Piano, fratello. Piano, fratello. Vincenzo. Basta. Non hai più la febbra da settimane, dai. Ma posso guérile tutte? Sono troppo utile per tornare a fronte. Guarda che se non fossi stato americano ti avrebbero già portato via da un pezzo. Portarmi via? La farmi venire a prendere, portarmi a giro per il paese, presentarmi come miracolato e lasciarmi guérire la gente? No, per metterti al muro e farti fuori. Nessun problema. Potete anche spararmi. Ma tanto non lo fate perché sono americano, volontario e sono un guaritore miracolato. Oh, ho raccontato loro che sei il figlio dell'ambasciatore americano. Nessuno ti fucilera. Però un po' più restare qui. Mi sto facendo impazzire tutte queste persone coraggiose che non vedono di tornare a fronte. Buona fortuna mio amico. Ma in realtà è una follia. Mi sento, mi sento. Mi sento, mi sento. Mi sento, mi sento. Mi sento. Mi sento. Mi sento. Sui fogli di trasferimento c'era scritto. Sur l'ordre de transfert, il est écrit « Caporal Vincenzo d'Aquila, internement à l'hôpital psychiatrique d'Udine, en observation, représente un danger pour lui-même et pour les autres. » « C'est le salvatore d'Italia ? » « C'est l'appunto, je vais essayer de sauver l'Italia. » « Ah, si ? Et comme tu penses de réussir ? » « Pratico la pace, semplice. » « Ah, la pace, bene. » « Intanto Giovanni e Edoardo, commenceront col darti una rinfrescata. » « Farà sicuramente un po' troppo caldo dalle nostre parti, per voi americani. » « Alors, est-ce que tu es le Christ ? » « Cette question est vraiment étrange. Pendant un instant, j'ai pensé, oui, je suis peut-être le Christ, et mon retour sur Terre a lieu dans une maison de fous. » « Je te le demande une autre fois. Est-ce que tu es le Christ ? » « Je me suis forcé à réfléchir. » « Quel imbécile, ce docteur. Il espérait peut-être même que je réponde oui. » « C'était une ruse pour voir jusqu'où il pourrait aller avec son histoire. » « Mais je ne comptais pas entrer dans son jeu. » « Soldat, docteur. Je ne veux plus faire la guerre, je ne veux plus uccider. » « D'accord. Si je ne suis pas le Christ, alors, je ne suis pas un autre simulateur dans mon hospital. » « La scène était bouleversante, remplie d'effroi. J'avais l'impression d'observer des restes humains de la guerre. » « À ma droite, deux hommes étaient victimes d'hallucinations. » « Ils croyaient être couverts du sang des tranchées. » « Ou se prenaient pour un tas d'immondices ambulants. » « So, Vincenzo, salut tes nouveaux camarades. » « La mette de leurs sont mâtes. » « Et l'autre, la mette, sont des malédettes simulateurs. » « Il y avait aussi un jeune homme qui était pris de crise. » « Il se jetait sans cesse à terre. » « Comme s'il se mettait à couvert. » « Et il poussait le cri de ralliement. » « Avanti Savoy. » « C'est un hospital militare. » « Et tu et tous les autres, qui, » « sont toujours des soldats. » « Et cela signifie que vous êtes… » « … sottoposte à la loi martiale. » « Si je trouve quelqu'un de vous qui est simulant, » « le mando dans un poste, direi, » « poco accogliente. » « Au fronte. » « Non ne reviendrai plus au fronte. » « Que vigliaco que tu es. » « J'ai deux filles au fronte. » « Et je suis fier de eux. » « Comme tout un vrai italien. » « Je suis fier de toi, docteur. » « Et d'avoir peur. » « Avanti. » « Je me suis vite acclimaté à mon nouvel environnement. » « Lorsqu'on vous prend pour un fou, » « il est très important d'être en cohesion avec la folie. » « Je ne me sentais plus comme un homme exclu de la société, » « mais comme le membre important d'un club secret. » « Et on va voir ce sera le prochain bugiard » « qu'est ce qui se passe ? » « Je suis décisif. » « J'ai décidé qu'il était temps d'agir. » « Je ne participerai plus à cette fottue guerre. » « Oui, je sais qu'il y a des filles qui abandonnent leurs compagnies. » « Mais oui, je suis un filles. » « Je veux être un filles. » « Appliquez vos lignes militaires et fousilatemi. » « Mais je ne reviens plus au fronte. » « Je ne reviens plus au fronte. » « La guerre est le plus grand réacte que ce soit. » « Je ne reviens plus au fronte. » « Tout compte fait dans des temps aussi agités. » « Une maison de fous était peut-être l'endroit le moins malsain. » « Posso farvi fucilare tutti. » « Potrei però ripensarci. » « Se alcuni di voi decidessero di offrirsi volontarii per tornare al fronte... » « Bene. » « Niente da mangiare a tutto il dormitorio. » « E rassettate tutto questo porcino. » « E per quanto riguarda il vostro capo... » « Niente da mangiare. » « Al buio. » « E in cela di sicurezza. » « La prossima volta che ci vedremo... » « Sarà per darti documenti per rispedirti al fronte. » « Non ci doy la fronte, non ci doy la fronte. » « Non ci doy la fronte. » « Ehi tu... » « Vincenzo... » « Pazzo profeta... » « Perché non sei rimasto in America? » « È quello che mi chiedo ogni giorno, dottore. » « Credo che è una missione. » « Credo che è una missione. » « Allora, dottore... » « Sarà il fronte alla fucilazione. » « Dottore... » « Tutti e due... » « Scomparsi. » « I miei figli... » « Tutti e due... » « Maledetto caporetto... » « Ecco la conclusione della mia diagnosi del tuo caso. » « Giudico che ci troviamo davanti ad un disturbo mentale di lunga durata. » « Una dimissione non è possibile. » « Vorrei tanto abbracciarla, dottore... » « Ma con la camicia di forza non è possibile. » « Tra l'altro vorrei bere. » « Il mondo lì fuori... » « È completamente impazzito. » « Preferiamo tenere... » « La gente sana qui dentro... » « Dove non gli può accadere niente. » « Cosa che chi fà. » « Bagliante dei primi coli...« « citizen... » « Come Ин monsieur... » « Grazie... » « asuta lì', « « Chi, chi. » « Come Girl. » Sous-titrage FR ?